Yeah ! Bien le beau soir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Il est 19h49 et attention, roulement de tambour, je connais la date. Nous sommes le dimanche 24 mai 2020. Yeah ! Et là vous vous dites, ouais c'est ça, prouve-le, regardez, ouais ! J'ai regardé avant. Alors vous savez quoi ? Et bien je me suis fait engueuler, je me suis fait réprimander, oui, parce que je n'avais pas répondu une question. Ah oui, la personne a dit, ouais, j'en ai marre, on te pose des questions, tu réponds même pas, ça commence à bien faire. Non, non, sérieusement, sans déconner, une question m'était posée il y a de cela un petit temps et j'avais zappé. Donc j'ai été rappelé à l'ordre en me disant, dis, est-ce que tu sauras me répondre ? La question c'était, est-ce que sous Ubuntu il y a moyen de... Déjà j'ai fait, oh, 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 est-ce que tu entends ce qu'il dit ? Tu commences en disant, est-ce que sur, enfin, ce n'était pas sur Ubuntu, est-ce que sur Linux il y a moyen ? Mais sur Linux il y a toujours moyen. La question était, est-ce que sur Linux, en l'occurrence Ubuntu, il y a moyen d'utiliser des wallpapers qui bougent ? Et moi j'ai fait le boss, j'ai fait, ah oui, qui bouge, des wallpapers dynamiques, pas des wallpapers statiques, comme on a l'habitude d'utiliser. Et la personne m'a fait, oui, oui, c'est ça. Et là ça m'a fait tilt, en fait, il y a plusieurs années de cela, j'avais sorti une... Ne rigolez pas, s'il vous plaît, j'avais sorti une distribution que j'avais appelée Blabuntu, on ne rigole pas. Blabuntu, pourquoi Ubuntu, Blabla Linux, voilà, Blabuntu. J'avais même sorti une image ISO, je ne l'avais jamais rendue accessible, mais j'avais présenté la distribution. C'était une distribution, en fait, qui était bardée, franchement, d'après les retours que j'en ai eu, de trucs chouettes. Tous les logiciels pour streamer, recorder, faire du montage vidéo, de la retouche audio, faire de la virtualisation. Et en plus, je voulais qu'elle soit belle, cette distribution, donc j'avais incorporé des petits utilitaires, dont, notamment, dont quoi ? Dont un utilitaire qui s'appelle Life Wallpaper. Life Wallpaper, c'est quoi ? C'est une application qui permet de remplacer, donc, le traditionnel fond d'écran statique par un fond d'écran animé. Elle comprend 5 plugins. Elle a toujours comporté 5 plugins, ça n'a jamais été plus loin. Ce sont des plugins officiels. Plugin Galaxy, plugin Nexus, plugin Noise, plugin Circle, plugin Photoslide. Il a été conçu par les développeurs du projet Compis Plugins Life Wallpaper, afin de s'affranchir de la dépendance de Compis et de faire un système plus portable et réactif. Je m'explique. Ça veut dire qu'auparavant, si on voulait s'amuser avec, si on voulait bénéficier des wallpapers dynamiques, eh bien, il fallait installer toute la grosse usine, entre guillemets, à gaz, que certains diront, Compis. Compis, maintenant, je n'ai rien contre Compis, moi, j'aime bien même. Maintenant, voilà, installer Compis, juste pour ça, c'est vrai que c'est un peu ballot. Maintenant, si on aime Compis, si on utilise pas mal de fonctions de Compis, ben voilà, installer Compis, ok. Maintenant, installer Compis que pour une fonctionnalité, c'est vrai que c'est ballot. Et à cette époque-là, cette fonctionnalité de wallpapers dynamiques a eu son petit succès. Donc, ils ont dit, ok, ce qu'on va faire, on va enlever, on va portabiliser, voilà, on va rendre portable cette fonctionnalité de wallpapers dynamiques. Voilà. Au travers d'un PPA. Donc, ce qu'on va faire, je vais démarrer, je vais démarrer une Ubuntu XF20.04. J'aurais dû peut-être utiliser une Ubuntu Gnome. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, c'est un PPA, dépôt PPA. Donc, ce qui veut dire que, ben, Ubuntu, les variantes officielles et les distributions dérivées. Ok. Alors, tu démarres ou tu ne démarres pas ? Tu veux ou tu ne veux pas ? Ah ! C'est moi, je devais bouger ma souris. Déjà, regardez, un petit bug du lanceur Gnome. Il faut que je fasse un CTRLF. Revenir. Ah, j'ai l'icône. J'ai l'icône. Donc, ce que l'on va faire, premièrement, une instance terminale, un émulateur terminale. Zoom avant. Zoom avant. Première chose, être à jour. Sudo apt. Update. Le mot de passe du seigneur qui va bien. Voilà, on y est. Ensuite, il faut ajouter un dépôt PPA. Donc, on va faire sudo add apt repository. Et alors, le PPA, c'est PPA, deux points. Regardez dans la description de la vidéo. Il y a tout. Donc, F-Y-R-M-I-R slash live wallpaper-daily. Normalement, on est bon. Je confirme par entrée winter. Je reconfirme par entrée winter. Et alors, il va falloir installer trois paquets. Le plus important, live wallpaper. Donc, on va faire... Alors, là, il y a eu un rafraîchissement de la liste de paquets. Mais vous pouvez le faire vous-même, manuellement. Sudo, donc, apt update. Voilà. Donc, trois paquets, j'ai dit. Sudo apt install live wallpaper. C'est le plus important. Voilà, ce sont les utilitaires proprement parlé. Ensuite, deuxième paquet, live wallpaper-config. C'est le petit utilitaire qui va permettre de configurer live wallpaper. Si vous ne l'installez pas, vous devrez passer par une édition de fichiers de configuration. Et troisième paquet, ce sera live wallpaper-indicator. C'est le petit appellé qui va venir se placer ici. OK. On confirme par entrée, winter. On confirme par entrée, winter. Et voilà. C'est installé. Il bascule en plein écran. Alors, ça, je vais le fermer. Alors, regardez bien. Wallpaper ! Alors, live wallpaper, paramètre de live wallpaper. Allez, on va le lancer. On lance. Oh, que c'est beau ! Que c'est beau ! Alors, regardez, je n'ai pas l'indicateur qui apparaît. Je n'ai pas l'indicateur qui apparaît. Pour cela, il va falloir faire ceci. Déconnexion. Voilà. Se reconnecter. Et regardez. Le petit indicateur vient d'apparaître. Et lui, eh bien, nous donne accès. Donc, permet d'activer ou désactiver. Permet de changer. De live wallpaper. Pas mal, hein ? Celui-là, il faut paramétrer. Alors, je reviens ici. Paramètres de live wallpaper. Wallpaper ! Parce que tout ce paramètre. Et oui ! Alors. Vous voyez, on active. On désactive. Même par ici. Alors. Vous voyez, il y a un petit bug. Celui-là, par exemple, il ne se met plus en route. Maintenant, est-ce que c'est dû du fait que je suis en VM ? Alors, parlons déjà de la consommation. Parlons de la consommation. Regardez. Je désactive. Alors. Je vais relancer un émulateur terminal. affichage, zoom avant, affichage, zoom avant, affichage, zoom avant. Voilà. Je vais faire... Stop, installé. Non. Celui-là, apprécié. Install, stop. Stop. Voilà. Voilà. Normalement. Enfin, ce n'est pas normalement. C'est que, regardez. Si je vais dans Paramètres de live wallpaper. Qu'est-ce qu'on voit ? Remplacez votre fond d'écran ennuyeux par un fond d'écran animé en OpenGL. Donc, ça fait appel, OpenGL Bibliothèque Graphique, qui va faire appel aux capacités 2D ou 3D, donc, de votre GPU. Ici, je suis dans une VM et je n'ai pas activé les capacités 3D. Ce qui veut dire que, ça va quand même fonctionner, mais ça va utiliser beaucoup plus les ressources de calcul du CPU. Mais oui, pour l'affichage. Regardez bien. Donc, il ne faut pas vous baser sur ce que vous allez voir. Parce que je me souviens, dans la distribution Blaboon 2 que j'avais montré, virtualisée, j'avais lancé Live Wallpaper. Mais dans cette VM, j'avais activé les capacités 3D au niveau de l'affichage. Et bien, la consommation des ressources processeurs ne bougeait quasi pas. Ici, regardez, je vais l'activer. Et là, vous allez dire, ouais, c'est honteux ! Voilà. Mais, je viens de vous expliquer pourquoi. D'accord ? Comme ça, vous voyez, vous avez une idée des ressources. Voilà. Alors, ensuite, c'est bien beau tout ça. Bon, on va voir un peu les paramètres. Alors, on va rester là. Alors, donc ici, j'active, je désactive, ou je désactive, j'active. C'est le même bouton que ici. Ok ? Alors, paramètres régionaux, démarrage automatique ou non. Ok ? Afficher les icônes du bureau. Pour Nautilus. Ben oui, parce que quand on active les Wallpaper dynamiques, on perd l'affichage des icônes sur le bureau et on perd tout simplement le menu contextuel clic droit. Voilà. En même temps, c'est normal. Si on veut utiliser les Wallpaper dynamiques, ben, c'est pour voir son fond d'écran et pas l'envahir d'icônes. Ok ? Maintenant, si vous êtes sous Ubuntu, l'original, le classique Gnome, eh bien, vous pouvez cocher cette case. Et hop, vous aurez les icônes qui apparaissent. Ici, pas. Vous voyez, ils veulent apparaître, mais... Alors, multi-écran, si vous avez deux, trois écrans, est-ce que vous voulez que le wallpaper prenne la place des trois écrans ou avoir le main wallpaper une fois sur chaque écran ? A vous de voir. Alors, arrière-plan. Arrière-plan, donc, par défaut, ou image personnalisée, vous spécifiez, ou couleur unique, ou dégradé horizontal, ou dégradé vertical. Vous voyez un peu le délire ? Ce qui veut dire que je peux mettre ça. Voilà. Et je peux mettre, je ne sais pas, moi, ça. Voilà. Et on peut tout remettre. Voilà. Par défaut. Ok ? FPS. Ha ha ! Voilà. Limite de FPS, 30. On peut demander de les afficher. Moi, je n'arrive pas à 30, vu que je suis sous VM, je n'ai pas activé les capacités 3D en plus. On peut choisir la police. Et oui, la police. Regardez. Je peux en plus choisir la taille, la couleur. En fait, je ne vais pas... Vous pouvez tout faire. Voilà. OK ? Alors... Maintenant... Ça, c'était pour les paramètres généraux de LifeWallPaper. Maintenant, je vais choisir un fond d'écran dynamique. Boum ! Et chaque fond d'écran dynamique a ses réglages. Cercle principal. On peut... La taille. Regardez bien la taille. Vous voyez ? La couleur. La transparence. OK ? La police, comme tantôt. Voilà. La couleur. Je fais n'importe quoi exprès pour que vous voyez mes changements. Utiliser une horloge de 4 heures ou pas. Alors, le format de la date. Jour, mois, année. Avec un point. Avec un tiret. OK. Vous avez compris. Vous pouvez tout remettre comme c'était. Voilà. Autre cercle. Et oui. Vous pouvez aller chercher d'autres cercles. Maintenant, ça, je n'ai jamais testé. Vous pouvez essayer. Période de rafraîchissement. Toutes les heures. Regardez. C'est mis. La première ligne de cette image va être utilisée comme liste des couleurs possibles pour les cercles. La couleur choisie dépendra de la valeur de l'intervalle de rafraîchissement et de la largeur de l'image. Toutes les couleurs ne seront donc pas utilisées. Vous avez compris ? Cool, alors. Deuxième. Galaxy. Donc. Hop. Voilà. Lui, par exemple, ben là, il bug, même si... Ouais, ouais. Ah, moi, je ferai ça. Ouais, il bug. Alors, ce que je vais faire, vu que... e-bug, je vais être obligé de faire ça. Déconnexion. Reconnexion. Et je choisis Galaxy. Voilà. les paramètres. Galaxy. Le nombre d'étoiles. Vous voyez ? Alors, taille des étoiles. Facteur de vitesse. OK. Afficher la traînée des étoiles. Pour ça, il faut peut-être... Voilà. Couleur. La couleur des étoiles. Allez, des étoiles rouges, c'est bien. Yeah. Utilisez, donc, les couleurs personnalisées. Voilà. On va mettre jaune. Voilà. Balance des couleurs. Voilà. Déplacer, retourner, zoomer, zoom. Ou alors... Ouais. Vitesse angulaire. Ouais. Rotation sur l'axe Y. Rotation, donc, X, Y. Rotation sur l'axe Z. Décalage horizontal. Je ne vais pas tout faire. Décalage vertical. Ensuite, gradient clock. Boum. Celle-là, elle est pas mal. couleur des secondes. Vous voulez, je ne sais pas, moi, du mauve. Voilà. Couleur des minutes. Vous voulez du rouge. Euh, non, du vert. Voilà. Couleur des heures. Vous voulez du jaune. Voilà. Paramètres des animations. Douceur de début, douceur de fin. Ok. Ensuite, Nexus. Alors, nombre d'impulsions. Si vous mettez deux impulsions. Voilà. Taille d'une impulsion. Ouf. 58. Bah. Longueur d'une impulsion de 0 à vous voyez. On peut mettre de 81. délai maximum. Apparence. Radial. Carré. Spirale. Cercle concentrique. Et alors, eh bien, on choisit les couleurs. Orange. Je veux du mauve. Je veux du jaune. je veux du vert. Voilà. Utiliser des couleurs aléatoires pour les impulsions. Boom. Vous avez compris ? Cool. Celui-là, il est reposant. Noise. Noise. Nombre de particules. Vous voyez ? Maximum 300. Taille des particules. De 10 à 50. Vous pouvez dire de 1 à 100. Temps de transition. 1000. Donc, je suppose que si je mets 5000, ça va aller très lentement. durée de vie. De 30 à 80. On peut mettre de 50 à 100. Et alors, photoslide, là, ça ne fonctionne pas, mais vous devez... Pourquoi ça ne fonctionne pas, au fait ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Gestionnaire de fichiers. Alors, système de fichiers. Ah oui, mais il est où, là ? USE. Ah ouais, mais ce n'est pas le bon endroit. Je crois que c'est USE. Share. C'est XFCE4. Attends, je regarde, XFCE4. Backdrop. Voilà. Donc, on va faire ça, on va copier, on va faire plus. Ah ben non, je vais te voir. On va pas aller comme ça. Donc, autre emplacement, ordinateur, j'ai dit USR, Share. Alors, on a dit XFCE4. Donc, XFCE4. On a dit Backdrops. Ajouter. Ça, on vire. Boom. Voilà. Et alors, vous réglez. Paramètres de l'animation, donc, temps d'une animation, temps de repos, douceur de début, douceur de fin, colonne, ligne. Ça, c'est pas mal. Vous pouvez jouer donc sur les colonnes. Les lignes, ben, vous pouvez en mettre, je sais pas, moi, 6. Voilà. Mais comme ils avaient 5, 4, c'est pas mal. Voilà. À vous de voir. Celui-là, moi, je le trouve pas trop mal. Maintenant, je vais le réinitialiser. Voilà. Et ce que j'ai envie de tester, c'est déjà aller voir dans les paramètres. Alors, je descends, session et démarrage, démarrage automatique d'application. Alors, Live wallpaper. Ok, il démarre bien en login. Maintenant, ce que je vais faire, je vais redémarrer le système, carrément. On va faire redémarrer. voilà, je me connecte et on va voir si c'est bon. il veut se lancer. Il se lance et puis, voilà, il s'arrête. À voir si c'est, voilà, si c'est parce que je suis en VM ou pas, il faudrait tester en dur. Voilà. Est-ce que c'est peut-être à cause du redimensionnement automatique, donc de l'affichage de la VM ? À voir. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis bye bye et à une prochaine. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Ciao.